Ce métaux ne sécurise pas spécialement le bon développement, mais ce qui est certain c'est que ce métar assure un couvert peu performant. Je parlais de limiter le travail du sol pour conserver l'humidité, c'est uniquement valable si on a une bonne structure bien sûr. Pour nous, le premier choix de critères, ça va être la facilité de destruction. Il ne faut pas déchaumer après colza. Sol non travaillé, on est à moins de 10 unités d'azote dans le reliquat, vous travaillez le sol, vous êtes à plus de 50 unités d'azote. On parlait de blé, on n'avait pas besoin d'être plus de 30. En fait, on va minéraliser pour rien. La meilleure culture suivante pour un poids, ce n'est pas une céréale, c'est en fait un colza. Bonjour Simon. Bonjour Martin. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui sur Ver de terre production pour évoquer un sujet qui nous tient à cœur en France, à savoir les reliquats azotés. On fait des reliquats azotés en sortie d'hiver, on le fait souvent, mais on en fait quand même beaucoup moins en entrée hiver et on n'imagine pas l'azote qu'il peut y avoir dans un sol en entrée hiver et les pertes qui peuvent en découler pendant la partie hivernale. Je crois que c'est quelque chose que vous avez quand même pas mal travaillé à Greenotech. Il y a les couverts d'interculture et je t'invite à développer ce sujet-là. Merci, effectivement. Donc oui, à l'époque, Maxime Merchet travaillait encore chez Greenotech et alors en collaboration pas mal avec Protecto, à l'époque qui est une espèce de l'agence de l'eau Wallon. On a fait pas mal d'essais sur les intercultures courtes. Et donc là, comme tu l'as dit, c'était principalement entre poids et blé. Donc Greenotech, on est un groupement d'agriculteurs Wallon, donc le sud de la partie francophone de la Belgique. On a été fondé, moi ça ne fait que 7 ans que je travaille chez Greenotech. Donc l'association a une vingtaine d'années, elle a été fondée par des agriculteurs qui avaient de base des problèmes d'érosion, principalement, et qui ont voulu mettre en place des pratiques de conservation des sols, entre autres, disons, l'amour. Et donc, ils ont réussi à avoir un suivi de la région Wallonne et il a commencé à faire des essais sur leurs fermes. Et après 20 ans, on continue à faire ces essais en collaboration avec les centres de recherche Wallon, en collaboration également avec l'administration pour essayer de faire remonter et faire descendre des demandes d'administration, et puis des problématiques que les agriculteurs auraient sur leurs fermes. Et donc, de base, on travaille plutôt sur le non-labour. Maintenant, on est vraiment sur l'agriculture de conservation. On a même, c'est ça que c'est le vendeur, mais on a même un peu, enfin, voilà. On parle maintenant un peu d'agroécologie, parce qu'on ne parle plus que de couvert, travail du sol, rotation. On est maintenant au sud de la réduction des phyto, le lien élevage-culture, la réduction de l'arbre dans le paysage agricole. Donc, on est vraiment sur un système agricole plus assez général. Et donc, dans ce cadre-là, une des bases, en fait, de la… Voilà, tout ça, c'est vraiment pour améliorer la fertilité des sols. Et une des bases de la fertilité des sols, comme je pense que vous le savez, c'est les couverts végétaux. Et donc, les couverts végétaux, ils sont implantés pendant les périodes d'interculture, donc entre deux cultures. Et dans certaines périodes d'interculture, on est sur des périodes assez courtes, on va dire à peu près moins de trois mois. Donc, c'est principalement entre deux cultures d'hiver, ou alors entre une culture de printemps qui est récoltée tôt, style un lin ou un petit pois, et une culture d'hiver, généralement, céréale ou protéagine. Ça, c'est pour la définition. Donc, ma présentation, ça va s'attarder là-dessus. Bien que ça reste quand même une interculture, on va parler des mêmes espèces, et donc il y a quand même pas mal de spécificités, de complémentarités avec les intercultures classiques, entre une culture d'hiver et une céréale, par exemple, et de culteux de printemps. Donc, la base, on revient un peu aux bases, donc pourquoi, en fait, ça sert à quoi d'implanter des couverts et de maximiser leur développement ? C'est, en fait, les couverts végétaux et les plantes, plus simplement, c'est la seule manière d'augmenter, de fabriquer la matière organique et d'augmenter le taux de matière organique dans les sols. Tout ce qui est résiduculture, c'est de la photosynthèse, et tout ce qui est matière organique exogène, effluents d'élevage, fumier, etc., ce n'est que dans l'absolu un transfert de fertilité d'une parcelle, on a pris de la paille, d'une autre, on a pris du fourrage, et on va les pendre sur une troisième parcelle. Donc, ici, grâce au couvert, on va vraiment avoir de la création de matières organiques via la photosynthèse. Cette création de matières organiques, enfin, cette fabrication, ce n'est pas la création, c'est la fabrication de matières organiques via la photosynthèse, elle va être d'autant plus importante qu'on est dans des systèmes, on va dire intensifs, à savoir avec des cultures éthiques par les cultures de printemps qui restituent assez peu de matières organiques. Ici, dans le cas en Wallonie, on a quand même des systèmes assez intensifs, on a des bonnes terres et on les utilise bien, et donc on a quand même pas mal des pommes de terre, du lin, des carottes, des betteraves. Toutes des cultures qui restituent assez peu, en fait, de matières organiques. Ici, c'est la fourniture de carbone unifié par les agricultures. On voit qu'il y en a qui sont tous la bonne, des bolsas, par exemple, qui restituent pas mal de matières, maïs, grains, les céréales, quand on restitue les pailles. Mais vous imaginez bien un lin, un fibre, par exemple, on arrache même la racine et donc on restitue assez peu de matériaux. Et donc, en fait, c'est là que vont venir, vont entrer en bel et couverts. Ici, ça a des exemples que j'ai empruntés à gros transferts. Le couvert, en fait, ici, on a un exemple avec une moutarde de 2 tonnes de matière sèche à l'hectare. On va pouvoir venir la faire avant la culture, principalement de printemps. Et donc, on a le petit bâtonnet ici qui va venir s'ajouter, par exemple, avant une betterave. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on va équilibrer le milieu en milieu grâce au couvert. Mais dans le cas où on vend des pailles ou alors on a entre un lin et un blé, par exemple, là, on n'a pas l'habitude de faire des couverts. Et pourtant, vous voyez un peu la différence qui existe entre, ici, c'est la minéralisation, donc c'est les pertes de matière organique à l'année par la minéralisation du sol. C'est naturel et c'est bénéfique. S'il n'y avait pas de minéralisation, les plantes ne pousseraient pas. Mais ça veut dire que si on ne fait rien, le sol s'épouise. Donc, en fait, il faut le restituer au moins autant que ce qu'il nous a fourni en minéralisation. Et donc, en fait, si vous mettez un blé ici, après un lin, fibre ici, regardez un peu ce que grand restitut, il va falloir, en fait, au moins 4-5 blés pour compenser ce manque de retour de matière organique. Et donc, d'où, là, l'importance d'amener des couverts pour, au final, ne pas épuiser le sol. C'est vraiment hyper important. Ça va être d'autant plus important qu'on va vers des années de plus en plus extrêmes, extrêmement sèches, extrêmement humides. Et là, la matière organique a un rôle extrêmement important à jouer. Entre autres, en fait, dans le lancement du volant d'autofatilité des sols, qui part, voilà, ça, c'est un autre concept. Je pense, Martin, qu'il est un peu familier. Mais pour certains, peut-être, c'est un peu moins familier. Donc, le volant d'autofatilité, c'est un concept, c'est un peu théorique, mais dans la pratique, on le voit quand même, qui serait que le sol est capable de fournir aux plantes absolument tout ce dont elles ont besoin. Une bonne structure, des nutriments et une protection contre les ravageurs. Donc, en fait, ça pourrait aller jusqu'à on sème, on récolte, on ne fait rien. Et en fait, c'est le sol qui fournit tout ce dont la plante a besoin. Et ça, ça commence par l'alimentation du sol, avec des rédits de culture, des fumiers, des rédits de la paille, ça va permettre de développer la vie du sol, champignons, bactéries, des micro-organismes des vers de terre, qui eux-mêmes, en fait, vont rendre des services gratuitement, de la structuration du sol, de la libération d'éléments nutritifs. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une amélioration de la santé des plantes, un meilleur racinement, une meilleure résistance, résistance à la sécheresse, et au final, en fait, des marges qui s'améliorent. Donc, tout ça, ça commence par l'alimentation du sol, l'écouvrage. En plus de ça, ça s'est plutôt lié, on est plutôt sur les crucifères, et dans le cas de rotation de blé sur blé, là, ça va être assez important. Les crucifères, via la biofumigation et la lélopathie, biofumigation en gros, c'est-à-dire que les plantes vont libérer dans le sol des éléments comme des glucosinolates, qui sont en fait des composés chimiques assez agressifs, qui vont en fait limiter la prolifération de ravageurs, entre autres. Et donc, là, les couverts peuvent permettre de limiter le développement de ravageurs et de malades. Et alors, gros enjeux aussi, depuis hier, la pression est un peu plus faible, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter toute recherche. Mais donc, pour info, le glyphosate a été renouvelé pour 10 ans, a priori. Ça doit être encore enterriné par la commission, mais a priori, c'est bon. Mais ça reste quand même une molécule dangereuse. Et à mon avis, il va y avoir des grosses restrictions d'usage. Et donc, il faut absolument, et pour la santé, et pour l'environnement, et pour la résidence d'agriculture, trouver des alternatives à l'utilisation du glyphosate. Et les couverts, quand ils sont bien implantés, qu'ils lèvent bien, peuvent être de très, très bons désherbants. Ici, c'est un exemple. Alors, c'est un couvert long, mais on peut avoir à peu près la même chose avec des couverts courts. On n'a qu'à cette année, même chez un agriculteur bio, qui a fait un très beau couvert de sarrasin. Et donc, en fait, vous voyez, là, on est sur trois bandes. C'est la même parcelle. À gauche, on avait de la facelie à 10 kilo hectares. Au centre, c'est une bande où on n'avait pas seulement de couverts. Et à droite, c'est un biomax avec, il y avait du radis, de la veste, du tournesol, entre autres. Et vous voyez la couverture du sol. On est chez un agriculteur bio. Et donc, ça, c'est sa flore à dentiste naturelle. Et vous voyez un peu, là, le boulot, du coup, que le couvert a pu faire. On est vraiment sur quelque chose d'assez phénoménal. Et là, on pourrait faire du chemin direct. Il n'y a plus besoin de retravailler le sol. Si on est équipé avec un sement à dent. Et voilà, pas besoin de désherber. En tout cas, on limite très fortement les problématiques d'Atlantiste. Un des autres gros avantages qui commence à être bien connus aussi, c'est qu'en fait, les couverts sont et peuvent être en fait des encres verts et peuvent avoir un effet, avoir presque un effet fumier. Et une des méthodes, pour l'estimer, ça va être la méthode Merci, qui a été développée par un champ d'agriculture dans le sud de la France. Je ne sais plus exactement laquelle, mais qui est pas mal du tout. Donc, en fait, il permet avec, il faut quand même faire des prélèvements au champ. On va prendre un mètre carré, plusieurs en fonction de l'homogénéité du couvert. On va couper, peser la biomasse d'un couvert sur un mètre carré. Et on va l'encoder dans le logiciel. Il y a quelques paramètres à encoder. On encode les valeurs en grammes. Et alors, on appuie sur calculer. Et le logiciel va nous calculer la teneur, la production du couvert, ce qu'il a réussi à capter comme azote, dont je vous parlais en introduction. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce que ça peut piéger. 125 unités, c'est quand même assez intéressant. 1,50 unités, ça fait presque 200 euros. En revanche, alors là, petite, c'est peut-être un petit peu décevant, mais il ne va en restituer que 38, donc à peu près un tiers de ce qu'il a capté. Je vais y revenir. Et par contre, il va restituer aussi d'autres éléments, phosphore, potasse, soufre, magnésium. Et également, il va jouer un rôle sur la contribution au stockage de carbone. On parlait tout à l'heure, si on revient au graphique d'agrotransfert, 700, là on est à 0, donc à couvert de 5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ça fait 700 kilos à l'hectare. Ça compense presque à lui tout seul la minéralisation d'un an. Donc, ça peut vraiment améliorer fortement les teneurs de l'hectare. Pour la restitution en azote, je vais y revenir ensuite dans la destruction des couverts, dans mon exposé, mais en fait, il faut voir ça comme un fumier. Quand vous mettez 20 tonnes, 30 tonnes de fumier, le fumier, c'est 5, 6 unités d'azote à la tonne. Ça veut dire que vous allez mettre aux alentours entre 150 unités d'azote. Vous n'allez pas avoir 150 unités d'azote disponibles directement pour la culture suivante. C'est pareil pour le couvert. Il va remagasiner et puis il va restituer la première année et puis les années suivantes. Et donc, en fait, au fur et à mesure que vous allez avoir des couverts performants dans votre rotation, vous allez avoir et sentir l'azard et l'effet des couverts pendant les 2, 3, 3e année, 4e année. Et alors, au bout de 4, 5, 6 ans, on va pouvoir, là, commencer à diminuer un petit peu les fertilisations en conservant des rendements tout à fait corrects grâce aux arrêts à fait des couverts. Ça peut, alors dans le cas de l'agriculture courte, il faut vraiment avoir un peu beaucoup de chance qu'il pleuve et qu'il fasse bon, mais ça peut servir de fourrage d'appoint pour des moutons ou même pour des bovins. Et puis, en fait, c'est beau, simplement. Voilà, un couvert, ça embellit le paysage. Et ici, en Wallonie, où on a quand même une densité de population qui est assez forte et la plupart des gens, en fait, habitent à côté de champs dans la campagne, eh bien, ça contribue à l'amélioration d'une image de l'agriculture parce que, voilà, on peut faire de belles photos et dans le paysage, c'est quand même assez joli. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur, mais qui est un de mon églige. Alors, petit problème avec les couverts, par contre, aussi, c'est que ça peut… Donc là, il y a énormément d'avantages, donc je vous pousse vraiment à le faire et voilà, il faut bien le faire. Ça peut aussi causer des problèmes. Dans nos essais, et donc ça, c'est dans les essais qu'on a réalisés avec… Alors oui, on ne voit pas très bien, mais donc en gros, on a trois fertilisations. Donc ça, c'est des rendements en blé. On a trois fertilisations différentes, 40 unités d'azote en rouge, 100 unités, j'ai 150 unités en bleu. En fait, on avait un gradient de fertilisation pour voir, en fait, essayer de… en diminuant la fertilisation, c'était pour voir les fonditures, l'effet en grevelle, les couverts. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, notre meilleur rendement, c'est le sol nu. Donc en fait, le couvert a capté énormément d'azote, plus de 150 unités, mais il n'a pas réussi à en restituer autant. Et donc, il faut attendre, il faut fertiliser. Et on est à 150 unités, donc on est quand même légèrement en dessous de fertilisation optimale. Mais c'est seulement à ce moment-là qu'on arrive à compenser le sol nu, grâce au couvert. Donc attention au fin d'azote avec les couverts. Et c'est pour ça qu'en un an, le couvert ne va pas vous permettre de diminuer la fertilisation. C'est vraiment une réflexion sur le long terme. Et il y a une composition des couverts aussi. Avoir les pires résultats, là, c'était des couverts, moutarde blanche, facélie, donc pas de l'églineuse. Donc, effet-ci pendant très bon, effet en greve vert, on peut mieux faire. L'autre point, c'est que dans des rotations, même avec beaucoup de céréales, du colza, entre autres, les couverts sont aussi un repère pour les limaces. Et donc, voilà, sur le long terme, ça va permettre de mieux les gérer, parce que ça va aussi améliorer la survie des prédateurs des limaces, entre autres oiseaux et insectes. Mais à court terme, globalement, le tournesol, les repus de tournesol, ou même la févrole, améliorent la fertilité des limaces. Et donc, il faut faire attention et être encore plus vigilant là-dessus. Et voilà, ça vaut la vue. Surtout quand on investit dans des montants de couverts, ça va être dommage d'aller se faire bouffer tout son couvert. Il faudra peut-être utiliser un peu d'antilimaces pour protéger ça, mais donc toujours au cas par contre. Mais donc, par exemple, si je sais que j'arrive, c'est un été humide, je me dis, bon, il va y avoir des limaces, j'ai envie de limiter ma pression à l'automne, je peux potentiellement choisir des espèces qui sont plus haut sur la droite de ce diagramme, qui seront moins appétantes pour les limaces, dans la réflexion. Exact. Et donc, les trois espèces les moins appétantes, c'est le lin, la moutarde blanche et le sarrasin. Celles-là, elles sont les moins appétantes. Alors, moins appétantes ne veut pas dire que tu auras moins de dégâts sur ta culture. Ça veut dire que ton couvert se fera moins manger. En fait, ça tombe, tu vas affamer les limaces, et puis quand tu sèmeras ton blé, elles vont se ruer dessus. Donc, les limaces, c'est quand même assez compliqué à comprendre leurs mécanismes. Mais oui, tu peux clairement, en tout cas, pour éviter de les multiplier, choisir des espèces qui sont moins appétantes. Et dans tous les cas, surveiller avec une tuile, il y a des piégeages, des petites membranes en alu, pour vraiment observer et puis traiter ou être réactif dans les traitements. Mais en tout cas, ne pas le faire systématiquement, parce que c'est comme les insecticides, sur le long terme, les traitements anti-dimas, les traitements insecticides, c'est plus négatif que positif, parce que ça brise les équilibres, et les ravageurs reviennent toujours plus vite que les oxydés. Voilà, donc, petit résumé. Enfin, voilà, en gros, un peu pour tous les couverts. C'est résumé, mais donc, énormément d'avantages, mais aussi quelques points d'attention. Et donc, concrètement, comment on fait ? La première chose à faire, et ça va être d'autant plus important que l'interculture est courte, c'est qu'il ne va pas falloir perdre de temps pour structurer le sol et pour implanter le couvercle. Donc, on peut déjà faire ce boule-là au printemps, aller voir, faire des tests de bêche dans les parcelles au printemps pour voir les structures et pour se dire, OK, cette parcelle-là, elle est très bien, on a un sol vraiment très grumeleux, on n'aura pas besoin de retravailler le sol. À l'inverse, on a des parcelles qui sont plus fermées, on a des précédents un peu moins pommes de terre ou des légumes qui ont été arrachés en mauvaise condition. Le blé va s'en sortir, pas trop mal, mais si on remet un blé après, on repart sur un colza ou une autre culture un peu plus sensible. Donc là, il faudra retravailler le sol. Donc, c'est au printemps qu'on voit mieux parce que les sols sont encore assez essuyés. En été, déjà, on perd du temps parce qu'on doit faire le diagnostic à ce moment-là, mais en plus de ça, quand les sols sont secs, c'est presque impossible de faire le bon diagnostic. Donc voilà, printemps, c'est le bon moment pour le futur. En plus de ça, et surtout si, alors là, à l'inverse, on vise des couverts qui sont soumets en direct ou avec un travail du sol le plus faible possible, il va falloir être très léger dans les herbicides, dans les désherbales de printemps. Donc là, alors, j'espère que ça se voit sur la vidéo, sur la photo, mais donc, idéalement, je privilégie des herbages d'automne et en tout cas, limiter les sulfaux au printemps et surtout à faible agrodose et tardivement. Voilà. Pour la suite aussi, et ça, ça peut poser des problèmes surtout en blé sur blé, limiter les traitements fongicides sur les céréales parce qu'en fait, on va avoir des pailles qui se dégradent beaucoup moins vite et donc, qui sont des réservoirs pour les pathogènes principalement, le piétin chaud d'âge, le fusariose principalement et donc, en fait, en limitant la protection fongicide de la céréale en première année, on va potentiellement limiter les problèmes l'année suivante parce qu'en fait, on va avoir des tapayes qui se dégradent beaucoup plus vite. Cette paille, on trouvera aussi l'aider à se dégrader avec un léger déchômage ou un passage de la paille pour défibrer. Dans tous les cas, il faudrait idéalement bien répartir les munipailles. C'est facile à dire, limiter les pertes, c'est facile à dire, mais c'est vraiment quelque chose d'important qui peut faire qu'un couvert, en fait, ressemble à ça et sur la même parcelle, ou ressemble à ça. On est sur un couvert, voilà, c'est la même parcelle. Là, c'est un couvert court de... C'est la moutarde, simplement. Mais vous voyez, on voit bien les andins de moissonneuse. Si on avait peut-être une meilleure répartition des munipailles et un déchômage en diagonale, on aurait peut-être pu se passer d'un glypho ou en tout cas avoir un couvert beaucoup plus homogène, beaucoup plus performant que d'avoir des repous de céréales. Et là, c'est presque obligatoire qu'on va devoir désherber chez nous. Alors, tout ça, dans l'absolu de pour ce métaux, ça, c'est un graphique, en fait, qui montre sur 10 ans les sommes de degrés jour, base 6. Donc, en gros, c'est... En général, en dessous de 6 degrés, la plupart des espèces, facélie, tournesol, entre autres, ne se développent plus. Et donc, vous voyez qu'en fait, chaque année, donc ça, c'est chaque année. 2022, c'est celle-là. 2021, c'est celle-là. Donc, en fait, en deux ans, on a eu les pires écarts. On a eu les plus gros écarts de somme de température. Et alors, ce qui est intéressant ici, ça, c'est les moyennes mensuelles. En juillet et en août, on a un peu moins de 400 degrés jour sur le mois. On chute à 250 en septembre et on est à presque 150, presque trois fois moins en octobre. Et donc, en fait, en ce manteau, on va vraiment maximiser l'ensoleillement, le potentiel de développement du couvert. Et donc, en fait, pour un même investissement que votre couvert, que vous le semiez le 15 juillet ou le 15 septembre, il va globalement vous coûter le même prix. Alors qu'en fait, le 15 juillet, vous vendrez au moins trois fois plus de services. Donc, un rendement qui sera trois ou quatre fois plus intéressant. Donc, tout l'intérêt, vous m'aurez de semer très tôt pour maximiser ça. On parle souvent, alors, et on entend un peu dans tous les cas, mais on va dans les bonnes conditions. on a fait des essais où on a semé un couvert pendant un mois et demi tous les 15 jours. En fait, on a semé donc quatre fois le même couvert à quatre dates d'intervalle. C'était en 2022. Pour voir, en fait, il faisait très sec. Est-ce que ça avait vraiment la peine ? On n'a pas eu énormément d'effets. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que ce métaux ne sécurise pas spécialement le bon développement. Mais ce qui est certain, c'est que semé tard assure un couvert un peu performant. Donc, on est plutôt, voilà, il vaut mieux semé tôt, au moins, il y a un potentiel derrière. Peut-être qu'on ne l'atteindra pas, mais au moins, il y a un potentiel que si on semé tard, il n'y a déjà pas de potentiel. Voilà, c'est vraiment ça, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, on a pu très bien faire des beaux couverts. Là, on est sur, chaque fois, c'est des parcelles différemment qu'une vingtaine de parcelles où on a fait des échantillons de biomasse l'année passée, en début novembre. Il y a des couverts semés tard, 1er septembre, qui font, qui sont globalement pas mal, et des couverts semés tôt, qui ne sont pas géniaux, mais globalement, les plus beaux couverts sont ceux qui ont été semés le plus. Et d'autant plus que l'interculture est courte, chaque semaine compte pour assurer un bon développement. Alors, pour les intercultures courtes, il y a, pour moi, trois situations. On va avoir soit un couvert classique, c'est-à-dire qu'il est semé après la moisson, comme on pourrait avoir un couvert avant une culture d'hiver. C'est des couverts, globalement, qu'on retrouve comme sur la photo derrière toi, Martin. La deuxième chose, ça va être des couverts aussi plus ou moins classiques. On va retrouver plus ou moins les mêmes espèces, mais eux, on va les semer à la volée, avant la moisson, pour, justement, essayer de maximiser la période de végétation du couvert et donc maximiser les services rendus. C'est idéalement idéal entre deux pays. C'est surtout idéal quand on a des pailles hachées. C'est un peu plus aléatoire, mais je l'aime. Et alors, le troisième couvert, c'est en fait un couvert pérenne qui, lui, va être implanté dans la culture avant. Généralement, c'est un colza. C'est là que ça fonctionne le mieux. Et ça, c'est idéal dans des rotations céréalières où on va pouvoir maximiser ce couvert pérenne, trèfle, lusernes, par exemple. Je vais détailler, bien sûr, ces trois. Donc, le premier cas, couvert classique, on va adapter en fonction de la situation et du matériel disponible la technique de suite. L'idéal, c'est, pour semer après une céréale, c'est un semoir à dents. Ça commence à être assez connu, mais donc, petite minération sur le rang, on dégage des débris végétaux et ça passe même dans des sols assez secs. si ce n'est pas possible, on va, voilà, avec des semoires rapides, on peut faire aussi le boulot. Voilà, donc ça, c'est que les pailles soient exportées ou restituées, c'est à peu près la même chose. Si on a des pailles restituées et qu'on n'a pas de semoire à dents, donc on a un gros paillage, il va falloir retravailler un peu plus sur le sol pour essayer d'avoir un lit de semence où il n'y a pas trop de résidus et puis après, on pourra semer ou combiner. Voilà, c'est un peu moins idéal parce qu'on va dessécher le sol. Un sol non travaillé, il se dessèche un peu 4 à 5 fois moins vite qu'un sol travaillé. Donc, voilà, c'est dans ce genre de grandeur-là, donc on conserve quand même beaucoup de l'humilité. Dans tous les cas, idéalement, il faudrait ramasser les pailles le plus tôt possible et semer idéalement 48 heures après la moisson. Quand les pailles sont là, c'est compliqué. Cette année, il a fallu parfois trois semaines avant de ramasser les pailles à cause de la météo. En 2021, c'était pareil. En 2022, les pailles étaient déjà très très sèches parce que les limites des céréales avaient puits sur pied. Et donc là, on moissonne et puis en une bonne journée, les pailles sont parties, on sème directement, on conserve l'humilité et on est tôt dans les saisons. Ça, c'est pour les techniques classiques. Je parlais de limiter le travail du sol pour conserver l'humilité. c'est uniquement valable si on a une bonne soulture, bien sûr. Voilà, là, c'est un essai où c'était en 2021, la moissonneuse avait marqué et en fait, on a une parcelle qui était déchaumée à gauche et semée en direct à droite. En fait, le couvert est plus beau à gauche parce qu'on a en fait relevé un peu les marques et on a minéralisé un petit peu sur un sol qui était globalement froid en 2021 alors qu'on avait beaucoup d'eau. En fait, vu que l'eau n'est pas l'élément limitant, alors on change un peu son cas. C'est que globalement, en été, c'est l'eau qui est l'élément limitant. Voilà, vous pouvez voir un peu rien qu'un déchaumage, la différence que ça peut faire, c'est rentable. Alors, l'autre technique, ça va être le semis à la volée. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, ça commence déjà quand même pas mal à se répandre. Agrotransfert, encore eux, ont aussi fait un très beau boulot là-dessus. Je vous invite à aller voir sur le site. Leur site web, ils ont pas mal de résultats d'essais. L'idée, en fait, c'est qu'on va venir implanter un couvert avec des espèces qui ont été sélectionnées avant la moisson avec un épandeur à engrais ou on peut le faire même au drone. Voilà, en magique, là, il y a deux drones qui sont disponibles avec des petites trémies, c'est quand même des beaux bijoux et qui vont venir semer les couverts au stade, en fait, à peu près les deux pâteux de la CRM. Donc, on est aux alentours de 15 jours avant la moisson. Et alors, on moissonne et puis on a le couvert qui se développe au travers et ça, c'est un couvert en 2021, c'est dans les seuls couverts où on a vu des tournesol en fleurs l'année passée, il y a deux ans par an, parce qu'en fait, ils avaient été seméto et tous les couverts avaient été globalement semé, plutôt dans la première quinzaine, voire après, aux alentours du 15 septembre. Donc, en gros, c'est parce qu'en fait, les moissons étaient très, très tardives et puis les pânes n'avaient pas été récoltées. Là, on moissonne et on ne doit plus rien faire le couvert SMI. La photo ici, c'est en fait pour montrer que vous imaginez bien qu'envoyer par exemple de la veste à 25 mètres avec les pendurins en grès ou à 27 mètres, c'est faisable, envoyer de la facélie ou du Niger, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pelés. On va venir avec une bétonneuse, coller les semences entre elles avec de la mélasse et puis sécher avec de l'argile et on va faire des espèces de petits pelés pour avoir une meilleure balistique et avoir une meilleure répartition du couvert. Ce n'est pas nécessaire pour tous. C'est quoi la recette en termes de j'ai tant de kilos de semences, je mets tant de mélasse et je mets tant d'argile à peu près ? Oui. Alors, c'est à peu près, on est à la dose de semis plus un tiers de mélasse et un sixième d'argile. Donc, tu sèmes à 21 kilos, tu mets 7 kilos de mélasse et 3 kilos et demi d'argile. C'est quand même assez dépendant. Par exemple, le tournesol, il faut un peu plus de mélasse pour le coller parce que c'est assez aplati, ça ne se colle pas bien alors qu'une phacélie, c'est tout petit ou alors un radis, ça se colle très très bien. Les espèces, tout ne fonctionne pas bien. Les grosses graines, les protéagineux, donc fébroles, poids par exemple, ça ne fonctionne pas bien. Les graminées, ça ne fonctionne pas très bien. le top, ça reste le radis, le radis chinois. La moutarde ne fonctionne pas trop mal et sinon, dans les légumineuses, c'est les vestes qui sont vraiment très performantes. Trèfle d'Alexandrie, ça dépend, Facélie, ça dépend aussi, tournesol, ce n'est pas trop mal. Les Nigères, ça en sort aussi pas mal. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut éviter les parcelles où on a des vivaces parce qu'en fait, ça c'est priorité au réjouement des jardins contre autres. Les parcelles compactées parce que si on a semelle couvert avant la moisson, on ne pourra pas décompacter après. Soit aux conditions humides où là, il faut décompacter au printemps mais je ne vais pas rentrer là. C'est faisable, c'est potentiellement faisable mais c'est quand même un peu plus risqué. Et celle qui ont été désherbée au printemps, c'est risqué aussi parce que vu qu'on n'a aucun travail du sol, on va avoir une pellicule d'herbicide qui peut potentiellement être non-séptique. bien je veux dire les espèces, enrobées, semées proches de la moisson. Donc c'est-à-dire si on sème trop tôt et que la moisson est retardée, on va avoir des plantes qui vont germer, qui vont s'étioler, qui vont filer et au moment de la moisson, on va les couper et on va les tuer en partie. Déjà, on va les affaiblir et on va les tuer. En fait, on n'aura rien gagné. Et si on sème plus tard, je veux dire juste avant la moisson, alors dans l'absolu, au niveau des habitus entiers quand on sème à 27 mètres à du 10 km heure, ça avance. Et donc là, au niveau des habitus entiers, l'avantage, c'est qu'après la moisson, on est un peu plus tranquille. Mais on a quand même une qualité de semis qui n'est pas idéale. On est quand même sur du chemin à la volée sans recouvrement. Si on est équipé avec un semoire à dents ou en tout cas qui se met dans des résidus, peut-être que ça vaut la peine alors de semer au semoire classique. Donc voilà, l'optimum, c'est 15 jours avant comme ça, ça lève, mais ça reste en sous étage, on moissonne et ça démarre. Et alors, idéal pour les pailles hachées, si on ramasse les pailles, c'est plus risqué. On a eu le cas en année humide où en fait, le couvert était passé dans l'ordin et quand le pick-up est venu ramasser la paille, en fait, il a aussi fauché le couvert. Et donc, on avait en fait des bandes où il n'y avait plus de couvert. Pour les chasseurs, c'était idéal. On avait des bandes plein de repousses de céréales, un peu bandes de resfriage et puis des beaux couverts à côté, un peu abris. Donc voilà, pour le gibier, c'est pas mal. Pour les chasseurs, c'est très bien aussi. Au niveau agronomique, c'est pas la même chose. Et la troisième chose aussi, on est toujours dans un semis avant récolte, mais là, on va être plus tôt encore. Ça va être des semis de... Oui, là, je reviens, les semis à la volée, on est sur des espèces pérennes. Pardon, des espèces annuelles. On est sur un couvert classique. On ne sème pas un trèfle blanc qu'un jour avant la moisson. Il est beaucoup trop long pour s'implanter. Donc ça va être les espèces rani, facéli, les espèces pérennes. Donc, les trois qu'on utilise le plus, c'est principalement du trèfle blanc, mais on utilise aussi un peu de lotier et de la luzerne. Vous avez les deux cités de semis. On utilise ici à côté. Puis, on a possibilité pour les implanter, soit dans la culture avant. Donc là, on l'a implanté dans un colza. Donc, on a mélangé le colza et le trèfle blanc l'année N-1. Et puis, au moment de la moisson du colza, en fait, le trèfle est en dessous. Et quand on moissonne, il est déjà là. Et puis, on va pouvoir en profiter. Et c'est lui qui va servir de boulevard d'interculture. Il est déjà là avant la culture d'après. si on n'a pas suivi implanté ou voilà, il y a pas mal de cultures où ça ne fonctionne pas ou si on a des successions, par exemple, lors de printemps et puis on fait un blé, ce qu'on peut faire, c'est aller semer au printemps la céréale, pardon, on sème la céréale au printemps ou alors aussi, même si c'est une céréale d'hiver et on va venir semer le couvert à l'ercétrie ou au quad. À l'ercétrie, ça fonctionne mieux parce qu'il y a un léger recouvrement. Et alors là, on va avoir un verre qui est implanté au printemps et à la moitié, ça fait déjà 4-5 mois qu'il est là et il va déjà être bien implanté. Cette technique, nous, elle fonctionne, on n'a réussi en tout cas qu'en agitur bio. En conventionnel, on a moins d'une chance sur quatre de réussir, principalement pour trois facteurs qui sont les désherbages, il y a trop de manance, la fertilisation, on est sur des 180-200 unités d'azote, les légumes ne les aiment pas trop et alors, ça fait aussi qu'on a des cultures qui sont très vigoureuses. Quand on atteint, parfois en Wallonie, on est à 10-12 tonnes de blé à l'hectare, au sol, il n'y a plus aucune lumière, plus aucun nutriment et donc, en fait, le sous-semi n'arrive pas à s'implanter. Et donc, c'est trois facteurs qu'on n'a pas peu en agriculture bio. Pas de rémanence, moins de phyto, enfin, pas de phyto justement et beaucoup moins de... Donc, c'est disponible et des cultures moins vigoureuses. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux. La troisième possibilité pour implanter un couvert pérenne, ça va être de le mettre en sous-semi d'un couvert gélif. Et ça, c'est donc ces deux exemples au-dessus et en dessous où on a des couverts gélif classiques. il y a du Niger, il y a du tournesol, il y a de la veste, de la facélie et on est venu y rajouter 4 kg de trèfle blanc. Ce couvert, il est destiné au pâturage. Il faut absolument gérer le couvert au-dessus pour éviter qu'il étouffe le couvert pérenne. Et puis après, on vient implanter un blé en direct et on a le trèfle qui s'en s'y. Là, c'est un autre exemple d'un couvert très bien développé. Et alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, en dessous, on a du lotier qui est là aussi, qui a été semé en mélange minuit avec le couvert. Et puis, on a aussi eu, là, on a eu un broyage et un pâturage différents. Et alors, en fait, il reste uniquement le couvert pérenne. Et puis là, on va venir, là-dessus, on va venir faire un semé direct de la culture suivante. Et donc, ça permet d'implanter un couvert pérenne sans devoir le faire dans une culture. Donc, ça va quand même pas mal. Et est-ce que là-dessus, comme le couvert pérenne, il est assez jeune, est-ce que quand on lui passe le petit coulifo avant le semé en direct, ça ne le casse pas trop ? Ou comme il commence à être un petit peu rentré en dormance avec la période hivernale, globalement, le semé de blé ou de blé, de blé d'hiver se fait bien et le couvert est un petit peu choqué, mais pas trop nettoyé. Non, très bonne question. Effectivement, ça va dépendre quand même assez fort des situations. Ici, dans ma photo au-dessus, le trèfle en quatre mois, ça, c'est une photo de cette année. il est très très beau, vraiment, il est très bien implanté et donc là, avec un lit de glyphosate, il n'y aura aucun souci, il va passer au travers, ça va le calmer juste bien, donc il n'y aura aucun problème. Si on a découvert qu'ils peinent comme en 2022 ou qu'ils sont vraiment très chétifs, là, ça va être un peu plus délicat et donc, il va falloir, ça dépend de la situation, mais peut-être essayer soit de diminuer encore la dose de glyphosate, soit de faire une impasse et travailler avec du sélectif par la suite. Voilà, c'est pas 100% de réussite. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut gérer le couvert par-dessus, surtout s'il est bien développé. Là, dans la photo, donc c'est la photo en dessous, alors là, pour l'exemple, je l'ai montré, mais ça, c'était pour un, en fait, on a inventé un maïs dans ce lotier, c'est pas pour un couvert de blé, mais à droite, on a le couvert qui a été pâturé très tôt et à gauche qui n'a pas été pâturé. Donc, en fait, on voit que le couvert de gélif, en fait, a étouffé le couvert pérenne et donc, au final, il est beaucoup moins présent. On pourrait peut-être avoir la même chose avec un désherbage qui pourrait faire le même effet, mais ça, j'ai pas de retour d'expérience. Voilà, c'est à tester. En tout cas, ça reste pour moi une solution de rechange. Le mieux, c'est de l'importer dans un colza, mais s'il n'y a pas de colza dans votre protection et que vous avez plusieurs salaires qui vont succéder, c'est intéressant de le mettre dans le dos. Et est-ce que, par exemple, pour un trèfle, si avec un colza, je le mets à 4 kg, est-ce que là, tu le mets à 5-6 kg histoire de compenser la perte ou qu'il reste à 4 kg et ça te fait bien ? Non. Nous, on travaille 4 kg, c'est déjà globalement une bonne dose. On pourrait même diminuer. Un trèfle, on pourrait même parfois mettre 2-3 kg. 4 kg, c'est déjà pas mal. il faut juste avoir la bonne, il faut que ce soit implanté à la bonne profondeur, pas trop profond, avoir une bonne levée et une bonne homogénité. Donc, 4 kg, c'est suffisant. On peut garder l'énensité classique. On a peu testé le trèfle violet parce qu'il est, pour nous, un peu trop risqué parce qu'il monte, en fait. On préfère le trèfle blanc, mais le trèfle violet à 7-8 kg peut aussi être tout à fait intéressant. et il y a une production de fourrage par la suite qui peut être plus intéressante que le trèfle blanc. Globalement, il sert juste à couvrir le sol. Alors, je reviens, voilà, c'était un peu les trois techniques. Je reviens un peu au choix des espèces dans un couvert court. Pour nous, le premier choix de critère, ça va être la facilité de destruction. On est sur une période de destruction mi-octobre à peu près, enfin, courant de l'automne où on ne peut pas compter sur le gel. Donc, il faut des espèces qui sont faciles à détruire mécaniquement, principalement avec des tiges creuses ou si on ne sait pas les détruits, qui ne poseront pas de problème, comme par exemple du trèfle d'Alexandrie ou du lin de printemps, ça ne posera pas de problème, ça va geler à tous les coups un peu plus tard pendant l'hiver et sinon ça laissera le blé tranquille au printemps. Donc, voilà, c'est un document d'Arvalis. J'ai mis en vert les espèces qui conviennent. En orange, les espèces secondaires, je vais dire. Donc, en gros, celles qu'il faut éviter, en gros, c'est principalement si toutes les espèces sont globalement correctes pour les couverts courts, à part la moutarde d'Avecini, le radis fourragé que nous n'utilisons pas parce qu'ils sont trop compliqués à détruire. Et alors, les céréales d'hiver, c'est que la voie de l'hiver, on ne va pas aller mettre ça pour du trèfle incarnat par exemple, et de la veste courte également, non pas dans la veste velue qui sont un peu compliquées à détruire. Avoine de printemps, veste commune et des vêtes de printemps peuvent aussi convenir mais sont peut-être un peu plus compliquées à détruire avant un protagineux par exemple, de l'avoine, c'est assez intéressant et là, on pourra la détruire chimique. La moutarde blanche, la moutarde brune et le sarrasin, on l'utilise uniquement si on a une interculture courte de moins de 10 semaines. Si c'est plus de 10 semaines, on a un risque de monter en graines presque 100% pour le sarrasin et pour la moutarde, la montée en graines peut-être un peu plus faible mais en tout cas des fins d'azote qui pourraient poser problème. Le sarrasin, on a eu un cas cette année qui au final contredit un peu ça mais un agriculteur qui a fait un couvert sarrasin tournesol, il était en bio, il l'a gardé pendant 3 mois, le sarrasin était totalement en graines, il l'a roulé et fait un semi-direct de blé et en fait maintenant, il y a plein de repousses de sarrasin dans son blé ce qui au final, je pense ne poserait pas problème parce que le sarrasin est tout à fait très gélif et donc en fait, ça lui permet même de mieux gérer les adventices. En revanche, là, il a fait un semi-direct. Si on déchaume et qu'on enfouille des graines de sarrasin qui ne germent pas la première année, après on est marié avec dans des rotations avec des betteraves, le sarrasin, c'est la famille des renouées donc c'est très compliqué à détruire au chimique. Voilà, donc super plante, hyper couvrante, très très, c'est la plante qui lève le plus vite mais attention à une prudence. Sorgomoa, Sorgho surtout assez intéressant mais semé avant, enfin maximum fin juillet sinon il fait globalement trop froid en tout cas en Wallonie pour l'implanter et Niger, également tournesol, elle est idéalement maximum le 10-15 août après, ça ne sert plus à grand chose non plus c'est un peu des semences qui sont jetées par la fenêtre. Alors, grosse, ça c'est aussi pourquoi je parlais de la moutarde à ne pas semer trop tôt, c'est que ça c'est quand même je pense que c'est quelque chose que vous connaissez mais non. Les couverts, ils vont avoir globalement un stade de semis, la levée, c'est un stade qui a une croissance assez faible et puis on va avoir une phase de croissance exponentielle et puis à partir au moment de la floraison, on va avoir une croissance qui se ralentit et donc c'est un peu globalement à ce moment-là, au moment de la floraison que le couvert atteint son paroxysme et que c'est bien de le détruire, il faudrait que ça coïncide avec la date de destruction de la culture suivante, la date de semis de la culture suivante. C'est aussi à ce moment-là au moment de la floraison que le rapport C sur N qu'on dit que le couvert se lignifie, c'est pas vraiment de la lignine mais il se lignifie et donc c'est là qu'il va falloir le détruire et c'est pour ça qu'il va falloir choisir des espèces qui ont un cycle assez long parce que si on a une événication trop précoce, on a une moutarde en fleurs au 15 septembre alors qu'on veut semer seulement un mois après, au moment du semis de la culture d'après, on va avoir un couvert très très âgé qui va poser des problèmes entre autres pour les fleurs en grappe et pour la montée en graine hop là, le petit bœuf dans mon truc donc voilà, ça c'est l'exemple un peu que je voulais montrer trois couverts identiques on est sur un donc là, interculture courte entre un poire et un blé ce couvert se met le 7 juillet tous les 15 jours soit le 7 juillet le 21 juillet et le 4 août et là, on a une photo on est début octobre juste avant le semis de la céréale et on voit en fait le développement du couvert qui a donc là, il a trois mois deux mois et demi et deux mois en fait ici la moutarde elle est en fin floraison on voit les pousses qui sont déjà bien formées avec des graines qui sont viables dans ce cas-là on a atteint 4 tonnes à peu près 4 tonnes de matière sèche à l'hectare 15 jours plus tard on a un couvert qui est là en floraison fin floraison et en fait on a la même production de biomasse donc en fait on a atteint en deux mois et demi le sommet de la production mais l'avantage de ce couvert-là c'est qu'il est moins lignifié et par contre le dernier couvert on est là plus qu'à 3 tonnes 6 c'est déjà pas mal mais vous voyez le couvert est bien vert et en fait on est seulement en phase de croissance là en deux mois le couvert n'a pas atteint son potentiel et donc on va le détruire alors qu'il n'a pas atteint son potentiel voilà et donc là c'est un sommi qui est un peu trop tarif ce n'est pas très grave mais on aurait pu mieux faire ce que ça pose comme souci c'est que là c'est donc le même couvert ce graphique-là il montre l'évolution des teneurs en azote du sol des reliques à azoter après la destruction du couvert donc au moment de la destruction du couvert 11 octobre là au 20 décembre vraiment au pic de la de la de la distribution et puis au printemps en bleu c'est le couvert qui a été semé tard taux pardon c'est le couvert qui est limifié en rouge c'est le couvert qui est entouré en vert c'est l'optimum et en vert c'est le couvert qui était relativement jeune et donc en fait alors malheureusement je n'ai pas l'analyse chimique des couverts mais on peut extrapoler ça en fait le C sur N des couverts on est ici sur deux couverts qui avaient des C sur N à peu près aux alentours de 20-25 et donc en fait qui ont restitué un peu d'azote mais globalement assez peu alors que le C sur N ici du couvert qui avait été semé tard couvert assez jeune il était très haut et donc au moment où on le détruit il commence directement à minéraliser à un moment en décembre où il n'y a pas du tout besoin d'azote un blé entre le semi-étalage il a besoin d'à peu près 30 unités et là il y en a 90 dans le profil donc il y a trois fois trop d'azote et vous voyez que là on a eu un automne un hiver assez pluvieux et en fait on a perdu cet azote c'est une partie qui a été prélée par la culture mais globalement on a au moins deux tiers de l'azote qui était présent qui est parti dans les nappes à cause de la pluvéométrie hivernale et à cause d'un trop gros reliquat en entrée donc voilà ça c'est vraiment j'appuie là-dessus qu'au niveau de la qualité de l'eau et du recyclage des éléments nutritifs les crucifères les graminées sont assez importants mais pour garder un césurène faible et donc pour éviter d'avoir des fins d'azote ça vaut quand même la peine dans tous les cas d'amener des légumes qui vont permettre de limiter la lignification du couvert et là ces mesures de reliquat elles ont été faites sous un blé tendre un blé ouais c'est ça donc ça c'est sous un blé voilà donc on est comme je dis entre les trois mesures le blé il a prévu maximum 30 unités voilà donc c'est clairement pas lui il y a eu du lessivage malheureusement ce qu'on a observé aussi c'est que le couvert qui était linifié donc là le couvert se met plutôt donc le couvert qui était vraiment à fleurs et à graines on a eu des pertes de rendement en semi-direct sur la culture parce qu'après donc en fait donc là on avait les trois couverts et puis dans l'autre sens on est venu soit le broyer et l'incorporer soit faire du semi-direct et en fait on a des pertes en TCS on n'a pas eu de pertes parce que le couvert même s'il est unifié en le mélangeant au sol il va se dégrader assez vite et il va faire une fin d'azote mais pendant l'hiver ce qui n'est pas problématique alors que quand on a un couvert qui est resté à la surface du sol je pense que la fin d'azote en fait s'est faite on avait quand même une grosse masse elle s'est faite au printemps elle était retardée parce qu'on ne l'avait pas enfouie et donc on a eu une petite perte de rendement c'était pas énorme mais en direct donc quand on est en travail zéro travail du sol la linification est encore plus problématique que quand on est en travail réduit on a un autre essai où là ce qu'on a fait c'est qu'on a on a pas fait varier la date de semis mais la proportion de légumineuses dans le mélange donc on a toujours un couvert qui est avec une base assez identique moutarde, facélie, niger, tournesol et là on avait de la veste courpre dans ce cas-ci c'est une veste assez agressive une veste d'été et donc là on avait un couvert avec 50% de légumineuses avec 75% de légumineuses là c'est en poids de semences j'y reviendrai un peu par la suite la législation était un peu bizarre en Wallonie elle a changé mais donc vous voyez qu'on a en gros là 13 kilos de veste courpre et à peu près aussi également 13 kilos de non légumineuses là on a mis 25 kilos de veste courpre pour 5-6 kilos de non légumineuses un couvert 100% d'espo et un témoin solide et bien alors 100% légumineuses ça c'est l'engrais vert idéal mais en fait vous voyez la productivité de ce couvert là d'une tonne 8 c'est quand même pas génial donc en fait ça ne rend que un service fourniture d'azote au niveau structuration au niveau stockage de carbone c'est pas génial par contre là les deux couverts où on avait quand même des légumineuses et là on avait un meilleur équilibre en plus avec plus de veste pot parce qu'en fait 13 kilos de veste ça peut paraître beaucoup mais au final le nombre de pieds au mètre carré c'est pas énorme et bien on avait des productivités qui étaient même assez importantes donc c'est vraiment la synergie légumineuse non légumineuse qui fait vraiment un couvert performant même type de graphique avec cet essai là les quatre situations sol nu reliquat sol nu légumineuse pure et on a le 50% légumineuse 75% légumineuse vous voyez un peu les reliquats donc là on est aussi dans la situation entre un protégine donc poids de conserve et un blé fromant d'hiver un blé d'hiver fromant on a des reliquats au moment du semis de la céréale qui sont à 150 unités on va aller presque à 220 unités en entrée d'hiver sans couvert donc imaginez un peu la quantité d'azote qu'il y a dans le sol enfin on aurait pu fertiliser le blé rien que grâce à ça si on avait pu le recycler mais malheureusement hiver pluvieux et on a perdu presque 200 unités d'azote dans le profil c'est énorme à l'hectare ça fait plus de 200 euros rien que l'aspect économique et l'aspect environnemental c'est voilà c'est inacceptable la veste elle a quand même un effet sipant mais elle relarque trop vite on est un peu comme le couvert jaune dans le graphique précédent et par contre les couverts équilibrés les humileuses dans les humileuses eux ont un bon effet sipant et finalement vont resituer à la culture d'après je parlais tout à l'heure que c'était les sols nus qui je ne sais pas si tu te souviens au début j'avais montré que c'était le sol nu qui avait donné le meilleur rendement on voit c'est dans ces situations-là où en fait dans les 200 unités tout n'est finalement pas parti le blé a quand même peut-être réussi à aller en rechercher un petit peu mais il n'a pas été privé par le couvert et donc c'est là qu'on peut quand même réduire assez fort la fertilisation du blé mais vous voyez que le risque est trop grand et donc nous on est plutôt on part du principe oui dans l'absolu peut-être le sol nu amènera des meilleurs rendements mais au regard de la pollution potentielle que ça engendre c'est inacceptable de faire de laisser des sols et de ne pas couvrir les sols et donc on va plutôt s'orienter vers quel couvert permet de limiter la liquidation des migrates au mieux tout en maximisant le rendement de la future et ça c'est en mettant des légumineuses dans tous les couverts et en plus de ça on est quand même on arrive quand même dans ces couverts là à plus de 11 tonnes je parlais qu'on a perdu de rendement on a perdu 5 à 8% de rendement mais c'était quand même assez bon donc ça c'était dans les cas où on a on a un précédent protéagineux avec beaucoup de reliquats dans le cas où on a des couverts après céréales là on a assez peu de reliquats et donc on a une période qui est assez courte pour faire le couvert et donc il va falloir maximiser son développement ça vaut la peine de fertiliser ça c'est une photo que j'ai expliqué à Julien Senet j'ai pas de photo nous aussi parlante mais on a fait des essais également là-dedans on voit la différence c'est un couvert de sarrasin avec 30 unités d'azote à droite le même couvert sans azote à gauche c'est 30 unités qui sont très bien investies dans nos essais en 2021 on avait entre 50 et donc en plus 50 à plus 130% donc on était à 2 fois et demi plus avec également là on a une 27 unités 100 litres de N27 donc en fait on avait des boucles développées grâce en fait à un petit effet start-up l'idéal serait de mettre un engrès organique à action rapide si c'est possible un lisier ou un digestat ou des fiantes même un fumier en Wallonie la fertilisation minérale est autorisée jusqu'au 15 19 en France je ne sais pas je ne pense pas que c'est autorisé donc voilà attention à l'élicitation après rien ne vous empêche de surfertiliser en troisième dose votre céréale pour avoir un tyrolika après la moisson mais il ne faut pas jouer avec le feu non plus cet engrais vert cet effet engrais sera d'eau tout plus important que le couvert que les pailles sont hachées et cet engrais il doit être dans le sol ça ne sert à rien d'aller mettre de l'azote liquide sur les pailles c'est pas la calafane azote la calafane azote elle est dans le sol voilà dans tous les cas maximum 30 unités et il vaut mieux mettre 10 unités que rien du tout c'est vraiment ça la clé d'autres pour anticiper pour les humains s'il fait sec se met un peu plus profond s'il fait humide on va se mettre par contre un peu plus en surface ou les couverts comme les cultures pour avoir un bon contact sur le grêle être un des mauvais de mauvaises herbes ça c'est vraiment la priorité si vous avez des des vivaces et surtout si vous êtes en agriculture bio principale priorité à ça tant pis pour le couvert cette année là mais sinon après on va être dépassé et antidimas au besoin voilà ça c'est tous les conseils pour réussir les couverts voilà et donc ça c'était tous les conseils un peu pour réussir ces couverts ils sont même là pour des couverts long et maintenant on va passer à des situations concrètes cas spécifiques pour que ce soit un peu plus concret avec l'identité de ce mythe contre blé sur blé est une situation qui est assez fréquente l'intérêt des couverts ça va être il faut essayer de limiter les risques généralement des blés sur blé des rendements sont plus faibles que des blés assolés limiter les risques de maladie et limiter le salissement principalement on va choisir des couverts de crucifères et de légumineuses entre céréales on va pas mettre de graminées et il faudra en plus de ça viser une dégradation rapide des pailles pour limiter les risques des maladies mélanger les variétés vous avez un super outil qui a été développé par Valis pour faire des bons choix là-dedans retarder l'état de semis pour limiter l'élevée de graminées et le travail du sol pour également limiter les graminées et quand c'est nécessaire traiter les semences chimiquement ou biologiquement pour essayer qu'elles s'en sortent le mieux possible les couverts entre deux blés trois situations soit on part sur un couvert biomax on va dire un peu classique ou ici avec une base de sarrasin des couverts presque 100% de févrol ou alors on est sur des couverts pérennes trèfle blanc et là on peut faire un semi-direct par la suite il y a un petit bug dans ma je vais inverser les images je vais le faire c'est vraiment c'est quand même fort visuel en limitant le travail du sol pour l'implantation de la céréale en faisant le semi-direct à disque on a une diminution de levée de vulpins de 25% à plus de 95% c'est très efficace et en plus de ça on a vu on a encore moins en limitant les disponibilités de l'azote là on a aussi limité les levées de vulpins donc voilà découvert par exemple pur févrole quand on a beaucoup de vulpins c'est peut-être à limiter on va aussi avoir découvert un peu plus équilibré pour limiter d'avoir trop de reliqués entre un blé et un protéagineux févrole ou poids là on va plutôt partir sur une base de graminées avoine ou les repousses dans la photo ici en dessous c'était de l'épautre qui fonctionne très bien des repousses qui sont assez rigoureuses on peut densifier avec de la phacélie des graminées pardon des crucifères et alors des guineuses mais alors là plutôt très flou c'est du grec on va mettre de la févrole dans un couvert avant de févrole voilà semi-direct est possible et alors un désherbage chimique pour gérer au moment juste au moment de la destruction du couvert voilà vous voyez ça peut faire du bon boulot là ce qui est vraiment très bien c'est globalement une interculture qui est peu problématique comme vous appeler une interculture assez classique également là le mieux pour moi c'est utiliser les repousses de colza ou le crèfle blanc qu'on a implanté l'année d'avant broyer les cannes rapidement pour limiter la prolifération de mulot et avoir des rapaces qui peuvent se poser plus facilement on a fait des essais de densification des repousses avec des couverts globalement ça ne fonctionne pas là c'est une photo où on avait semé du tournesol des pois et de la veste et de la févrole dans les repousses de colza il n'y a presque rien qui lève pour moi je ne le conseille pas préfère utiliser les repousses c'est très efficace c'est pas cher voilà et puis après on a des trucs comme ça après la moisson on fauche pour avoir pas trop de résidus et pour limiter aussi les proliférations de masse et puis c'est la même chose on peut faire un semi-direct là on a une bonne structure après un colza général pas besoin de se travailler c'est quand même c'est idéal attention dans le cas de on a découvert le style usernelotier à la gestion au printemps il faut absolument calmer le couvert pour avoir trop de quoi mais quand on voit les racines que ça peut faire voilà comparé au trèfle blanc le loté de la usernel ne sont plus risqués mais on a aussi potentiellement plus de retours sur l'investissement plus de voilà d'avantages mais plus de risqués gestion d'ifo avec des déservages classiques en fonction de si vous voulez garder ou non le couvert on pourra le tuer c'est moins risqué mais aussi moins d'intérêt pour la gestion je vais avancer mais en gros il ne faut pas déchaumer après colza idéalement voilà le meilleur moyen de faire lever des repousses de colza c'est de rien faire et au moins ça limite aussi la minéralisation là vous avez un cas sol non travaillé on est à moins de 10 unités d'azote dans le reliquat vous travaillez le sol vous êtes à plus de 50 unités d'azote et on parlait le blé on n'avait pas besoin de plus de 30 en fait on va minéraliser pour rien ça prend du temps ça utilise les outils mais voilà donc vraiment après colza on déchaume pas on préfère ou alors une seule fois avant d'importer la céréale mais c'est tout et ça permet également de ne pas travailler le sol de préserver des auxiliaires de culture qui font leur cycle dans le sol entre autres des parasitoïdes qu'on appelle la famille des tersilocus qui sont en fait des prédateurs des minigènes et la réduction du travail du sol va vraiment les préserver et au final améliorer la biorégulation au printemps grâce au fait qu'ils ont pu faire tout leur cycle dans les cultures dans les sols qui n'avaient pas été travaillés super intéressant ok ouais j'avance un peu mais vous pourrez faire un arrêt sur l'image pour faire ça notre interculture un peu moins classique mais c'est l'un blé en général on passe là pareil on déchaume deux ou trois fois on a l'impression que les repousses de l'un c'est que c'est gênant les repousses de l'un peuvent aussi être un très bon couvert on peut là elles ne sont pas aussi denses que des repousses de colza donc on peut les densifier avec du trait d'Alexandre par exemple un couvert pas trop cher ou de la facélite du radis chinois on vient déchaumer un coup on vient implanter le couvert et puis on vient faire un semi-direct on peut faire un glypho et là ce sera peut-être utile en fonction de la repousse ou alors on sait d'autre manière s'ils annoncent des gelées précoces ça va partir c'est dès l'un de printemps ça gèle presque à tous les jours et donc ce qu'on a pas mal étudié c'est entre poids et blé donc là c'est le PGDAP le plan gestion durable de l'azote nous oblige à couvrir les sols entre cette culture pour les reliquats comme on a vu dans les graphiques précédents les reliquats qui montent parfois plus de 200 unités d'azote dans ce cas-là hop voilà c'est un peu le même le même chose un autre essai où on peut monter à plus de 150 unités d'azote sans couvert en reliquats c'est beaucoup trop dans ce cas-là hop voilà on va avoir des couverts classiques et ça c'est un essai aussi de destruction que je voulais montrer c'est qu'on a testé là on avait 7 techniques de destruction avec différents couverts du blé et en fait globalement on a le même rendement qu'on travaille le sol ou pas en fonction des années ça sert pas à grand chose de travailler le sol et je finirai là-dessus c'est que en fait pour nous le meilleur suivant la meilleure culture suivante pour un poids c'est pas une céréale c'est en fait un colza parce que le poids donc il a énormément de reliquats la céréale n'en a pas spécialement besoin en général les blés après poids sont très bien mais les colzas après poids ou après févrole sont magnifiques et là c'est un exemple il y a encore un petit bug désolé je vais vous montrer celle-là donc en fait ce qu'on a là c'était une parcelle une grande parcelle qui a été regroupée avec en partie un précédent tritical à droite et un précédent poids là c'est la même photo il n'y a que ça qui change et vous voyez un peu la différence visuelle du colza on était à plus de 4 tonnes ici en bio on était à 2 tonnes à droite voilà alors qu'il y avait eu un mètre de tube de lisier et on voyait bien que c'était l'azote qui manquait parce qu'il y avait de temps en temps des colzas qui étaient plus beaux et en fait des petites tâches comme ça et quand on allait au pied en fait on voyait des trous de mulots qui avaient gratté et qui avaient minéralisé et donc là le colza était plus beau il n'en faut pas trop mais ça peut améliorer aussi le rendement voilà je finirai là-dessus merci pour le webinaire s'il y a des questions par la suite pour essayer de répondre dans les commentaires et sinon sur greenotech.be vous pouvez toujours m'envoyer un mail sur WhatsApp si vous voulez approfondir à l'un ou l'autre sujet génial merci beaucoup avec plaisir à bientôt bonne journée salut